Hello! Bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, je me lance un défi dans le cadre du Readathon Booktube Québec. C'est celui de faire un week-end à 1000 pages. Le concept est super simple. Il faut qu'entre vendredi 5h et dimanche minuit, je lise 1000 pages. Donc, je vais vous parler de ma pile à lire. Puis là, ça va être comme un vlog où je vais faire des retours sur les livres que je lis. Et c'est ça! Je sais pas comment vous allez. J'aimerais ça le savoir dans les commentaires. Personnellement, je trouve ça un petit peu difficile en fin de semaine. C'est le week-end de Pâques. Puis, depuis le début, ça se passe quand même bien, le confinement. Mais là, en fin de semaine, je trouve ça difficile d'être loin de ceux qu'on aime. Fait qu'on est pas loin physiquement, c'est ça le problème. On est juste pas ensemble. Fait que c'est un peu chiant. Donc, dans ma vidéo de pile à lire du défi, j'avais dit qu'il y avait 3 livres que je voulais lire dans le cadre du week-end à 1000 pages. Donc, il y avait La bête et sa cage de David Goudreau. Et Abattre la bête, qui est la suite de David Goudreau toujours. Ensuite de ça, je voulais lire La petite sirène de Sylvain Johnson, qui est un conte interdit, donc un roman d'horreur. Ça va changer, malgré que la série de La bête, c'est quand même pas de l'horreur, mais c'est pas appétissant, mettons, comme livre. J'avais fait exprès, parce que ça, si je cumule, ça fait à peu près 730 pages. Fait qu'il y a un lousse. Mais moi, je voulais finir ce que j'avais commencé, ou entamer des nouveaux livres. Donc, cette semaine, j'étais en train de lire Le coeur de La baleine bleue. C'est vraiment pas le genre de livre que tu peux lire rapidement. C'est un livre auquel t'as besoin de réfléchir un peu. Et pourquoi on est dans ma cuisine en ce moment, c'est que je lis mon autre livre, qui doit se lire dans la cuisine, qui est La poésie complète d'Émile Néligat. Fait que je pense que j'ai commencé par les poèmes. J'ai même pas commencé à lire les poèmes. Je suis encore dans la biographie, là. Pis Le coeur de La baleine bleue, je vais essayer de l'avancer tranquillement, mais en gros, ben, en fait, ça, je peux pas encore vous en parler vraiment parce que j'ai pas commencé les poèmes. Fait que j'ai pas de résumé à faire, à part que là, il nous parle de sa vie. Mais pour Le coeur de La baleine bleue, en gros, c'est l'histoire de Noël, qui est un écrivain et qui a subi une transplantation de coeur. Pis quand il se réveille, il a l'impression que sa vision des choses, du monde, a changé. Tout est comme plus doux parce qu'il a reçu le coeur d'une jeune fille pis là, il a l'impression que ça l'affecte dans sa perception des choses. C'est vraiment comme quelque chose qui est comme apprivoisé pour lui pis ça fait réfléchir sur, ben, les transplantations, premièrement, pis sur le sens de la vie, pis est-ce que nos organes ont des émotions? Je vais voir, il me reste 100 pages à lire là-dedans, mais tu sais, c'est un roman de 150 pages pis ça fait 5 jours que je le lis, là. Fait que c'est quand même... C'est ça. C'est pas un roman à dévorer, mettons. C'est un roman plutôt à lire tranquillement. Pis c'est ça. Je dois dire que ma motivation de lecture en ce moment est pas au top. Comme ben des affaires, là, je suis pas motivée... Je suis pas motivée à rien faire. C'est pas une période facile. Pis cette semaine, c'était vraiment plus difficile que les autres. Fait que dans ce temps-là, on est doux avec soi-même. On essaie de pas trop se mettre de pression. Ça va bien aller, hein, arc-en-ciel et licornes et tout. Ça empêche pas que des fois, s'il y a des journées plus difficiles que d'autres, c'est pas une situation facile. Même si on reste chez nous, il y a plein de deuil à faire. Pis il y a beaucoup de stress qui vient avec ça. Pis ben je vous apprends absolument rien, mais c'est sûr qu'il y a des jours où ça va moins bien. Fait que j'ai décidé de me changer les idées pour en fin de semaine. À chaque fin de semaine, on essaie de faire quelque chose de différent juste pour que ça fasse comme une coupure entre la semaine et la fin de semaine. Parce que sinon, on dirait que c'est un très long dimanche depuis un mois. Mais là, c'est ça. Fait que en fin de semaine, mon truc différent, c'est le week-end à mille avec probablement quelques petites rencontres FaceTime avec la famille pour souligner Pâques. Et le page à lire, ça va me prendre une bonne partie de la fin de semaine. J'estime environ 10 à 12 heures que ça me prend. Mon plan pour aujourd'hui, c'est avancer là-dedans. J'aimerais lire 50 pages de Le coeur d'Abelle-en-Veure. J'aimerais ça aujourd'hui avoir lu 200 pages pour que demain, je lise ces deux-là. Et dimanche, j'aimerais lire La Petite Sirène et finir ces deux-là. Fait que ça me ferait comme... Ça me ferait comme... Je sais pas, là, une bonne journée. Puis aujourd'hui, comme c'est seulement quelques heures qu'on a dans le week-end à mille, je me mets un nombre de pages. C'est vraiment bizarre de filmer dans la cuisine. C'est comme à côté du lavabo. Mais c'est ça, je me mets un nombre de pages pas trop gros. J'arrive 5 heures dans 7 minutes. Fait que je vais m'installer puis je vais commencer. On se retrouve, il est rendu à peu près 9h30, vendredi soir. Je sors du bain, j'ai lu Le coeur de la baleine bleue. Je suis rendu à peu près à la page 80 sur 150. Fait que je pense que je vais être capable de le finir ce soir. Avant le souper, en fait, j'ai lu 100 pages dans Émile Néligan. J'ai fini la biographie. En fait, c'était pas la biographie vraiment, là. C'était la préface. J'ai trouvé ça un peu pénible à lire, là. La préface, honnêtement, là. C'est comme... Je suis pas tant impatiente dans la vie, là. Mais là, je me sentais... Je pense que c'est fou, là, cause que... Ah, c'est mieux. OK. Ouais, c'est ça. Je suis pas tant impatiente dans la vie. Mais je crois quand même que j'ai mes phases, là, d'impatience. Pis là, je commençais à avoir hâte que ça commence, là. C'est comme... Prendre 60 pages pour m'expliquer qu'est-ce qui va se passer. Bon. C'est un peu beaucoup, je trouve. Bref. J'ai commencé à lire les premières sections des poèmes. Pis ils sont comme classés par thème, j'ai l'impression. Là, il y a eu, genre, une section de poème qui était l'âme du poète. Fait que c'était, genre, ce qui reflétait un peu son style. Il n'était pas une très longue section. Après ça, il y a eu tout ce qui était en lien avec l'enfance. Pis là, à un moment donné, je me suis dit, là, voyons, une partie d'autre chose. Pis c'est là que j'ai compris que, en fait, c'était la thématique, là. La thématique de la section, c'était tout ce qui était relié à l'enfance. Bon. C'était cute, là, mais, t'sais, 40 poèmes environ. Non, c'était peut-être 25 poèmes sur cette thématique-là. Ben, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est sûr que, là, je lis l'intégrale des poèmes de Deligan. Fait que c'est comme... Faut s'y attendre qu'il y en ait, que ça devienne long, là. Pis ensuite de ça, il y a eu un truc sur la musique. C'est quasiment une section complète, là, sur ça. Ça, j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était comme plus original. Je me reconnaissais un peu plus. Parce que ça parlait aussi de la condition d'artiste et tout. Pis, ben, quoi que je sois pas artiste comme métier, ben, je travaille quand même dans le domaine des arts. C'est ça. C'était intéressant. Ça m'a touchée. J'ai envie de le relire, mais pas maintenant. T'sais, comme j'ai dit au début, c'est... Les poèmes, là, ça a besoin de reposer. Fait qu'avec la baleine bleue, comme c'est vraiment bon, là, j'arrive à un punch. C'est fou, j'avais vraiment oublié de quoi ça parlait. Pis là, ben là, j'ai comme envie de continuer, mais c'est quand même une lecture lente. T'sais, t'as besoin... Genre, ça fait réfléchir. Fait que là, tu pars. Puis, tu te rends compte que ça fait deux pages que t'as rien compris de ce que t'avais lu. Puis là, tu recommences. Bref, c'est un peu plus long que ce que j'avais pensé. J'aimerais avancer dans mes autres lectures parce que j'aimerais qu'à la fin du week-end, ben, j'en ai lu comme mes cinq livres soient finis pis je puisse passer à autre chose. Dans celles qui me restent, ben, ils sont vraiment... T'sais, y'a plein de livres qui m'intéressent vraiment pis que je l'ai pas pigé encore. Fait que... Fait que, j'ai hâte de les lire. Peut-être que je vais être plus motivée une fois que je vais avoir pigé les livres que j'ai vraiment envie de lire. Y'en a juste un dans ce qui me reste que je suis moyen excitée de lire, mais... Ben, il m'en reste. Pis là, je dis que je pige mes livres, là, je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, parce que peut-être que vous me suivez pas là, ben, je le répète, encore une page sur Instagram. J'essaie d'être active. Je le suis pas vraiment, mais j'essaie. Pis, ben, je pige mes lectures, ça, moi-ci. Parce que là, j'avais comme fait une pile. Je sais pas que j'ai l'impression, comme... que ça soit trop, comme une contrainte. Ben, j'essaie d'épiger pis de laisser le hasard choisir mes prochaines lectures, parmi ceux que j'avais déjà choisis. Fait que, je me dis, ça fait un petit thrill, là, dans le mois. Mais, c'est quand même motivant, là, week-end à mille, là, je m'étais... Je pense que ça va bien aller pour le premier soir. On va se revoir demain. Bon matin, tout le monde! On est rendu samedi. Il est 10h... 10h20. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième journée du week-end à mille. Je vais vraiment mieux qu'hier. Hier, j'étais comme... Comme j'ai dit, je me sentais mélancolique, morose. J'étais comme pas dans mon assiette. Mais là, ce matin, ça va super bien. Aujourd'hui, mon plan, c'est de lire les deux tomes de La bête à sa mère. Je vais me répéter, hein. Je suis pas habituée de faire des vlogs sur quelques jours. C'est ça, j'avais l'intention, cette semaine, quand je pensais au week-end à mille, je sais comment je vais installer ma terrasse, je vais pouvoir me mettre à l'extérieur, profiter du soleil. Il neige! C'est ça. Je sais pas si vous avez la même réflexion que moi, là, mais à cause qu'on est pas nés à l'intérieur de nos maisons, c'est la première année que ça me dérange pas qu'il neige en avril. Il neige tout le temps, là. Il y a tout le temps une tempête en avril qui reste pas, là, mais qui fait chier tout le monde. Mais là, je regarde le maître tomber et je suis comme... Ah! On manque rien! T'sais, on est pris à l'intérieur, fait que quand est-ce qu'il ne fasse pas beau, t'sais, tant mieux! Là, c'est quand il fait super soleil, pis moi, j'étais en appartement, fait que je peux pas vraiment, t'sais, aller sur mon terrain, profiter, t'sais, je peux aller marcher, pis tout, mais... Bon, il y a des limites à marcher, là. Un moment donné, je passe pas 6 heures dehors comme je pourrais le faire si j'avais un terrain. Je vais commencer à lire. Hier, j'ai terminé, avant de m'endormir le coeur de la baleine bleue, j'étais rendue à 207 pages, fait qu'il m'en reste 800 à lire. Ça va être faisable, d'après moi. J'aimerais ça lire beaucoup aujourd'hui, parce que demain, j'ai des rencontres, comme en ligne, là, pour Pâques avec ma famille. Donc, je veux pas... Je sais que je vais avoir moins de temps de lire, pis je vais être moins focus. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais lire plus. On se retrouve, il est rendu 1h30, ou 13h30 de l'après-midi. Ce matin, ça m'a pris du temps, là, de me mettre dedans à lire, mais après ça, tu sais, une fois commencé, ça a bien été, mais là, j'ai lu 90 pages. Là, je suis rendue mon plan, en fait... Là, ceux qui haïssent ça, cornaient les pages, ils allaient m'a lire, mais bon, j'avais pas de signer. Fait que... Fait que, bref, il me reste un peu plus que la moitié du livre à lire. J'aimerais finir le livre, pis ensuite aller marcher. Donc, d'après moi, ça devrait être autour de 3h30, 4h. Que je pourrais aller marcher. Je veux prendre une pop et remarche, le soleil est sorti. Fait que j'aimerais lire le deuxième livre ce soir. Là, j'ai lu des... C'est ça, j'ai pris une pause d'à peu près d'une heure pour dîner, pis écouter Tider King. J'avais déjà écouté toute la série, pis ça me gossait d'avoir personne qui en parle. Fait que j'ai comme un peu forcé Étienne à l'écouter avec moi, pour qu'on puisse le commenter. Il l'écoute moyen, mais moi, je suis contente de le réécouter, parce que la première fois, j'étais juste comme tout le monde, genre, oh my god, à quel point les personnages sont fous, pis tout, genre, que ça n'a pas de bon sens. Pis là, je le réécoute avec une perspective un petit peu plus comme critique pis féministe. Pis je me dis, ah, tu sais, Karen Baskin, elle a vraiment pas le beau rôle dans cette histoire-là. Pis ça paraît que c'est pas... Ça a pas voulu être présenté de façon féministe, parce que, tu sais, c'est vraiment pas une fille... On la traite vraiment pas comme une survivante, pis quelqu'un qui s'est faite, comme, agressée, pis humiliée, pis... Tu sais, on la traite vraiment pas comme ça, on la traite comme une folle. Pis, ben, c'est souvent ça, hein, dans les histoires de violence, là. Les femmes, peu importe qu'est-ce qu'ils font, ont toujours ridiculisé qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir. Parce que... Pis ils vont toujours avoir l'air folles de penser qu'ils se font agresser, mais bon. Je pense que... Dans ce cas-là, elle a vraiment pas eu un beau portrait dans la série documentaire, pis je suis contente de la réécouter pour ça. Fait que, bref, j'ai écouté ça ce midi. Là, j'ai arrêté de parler, je vais essayer de lire, là. Je sais vraiment pas si je vais être capable d'atteindre mon objectif, parce que la concentration et le moyen est là. Mais... Je continue, je persévère. Bon, ben, on se retrouve. Il est rendu, je pense, presque 5 heures. J'ai fini la bête et sa cage. Je suis allée marcher comme une demi-heure. Ça fait vraiment du bien, là, le vent d'en face. Je sais pas si je suis la seule, mais on dirait que je ressens mon corps. Quand je marche, là, je suis genre, ah, je suis humaine. Je ne suis pas qu'une loque chez nous. En tout cas, ça me fait du bien. Cet après-midi, on a eu ma belle-sœur qui est venue nous porter des biscuits. Vraiment cute. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, là. J'étais contente. J'ai hésité entre continuer, pis terminer la série de la bête, ou prendre la petite tireine pour aujourd'hui, parce que c'est quand même long à lire, là. C'est pas un texte très aéré, pis c'est vraiment bien écrit, fait que je prends le temps de lire. T'sais, l'auteur a bien choisi ses mots, là, fait que j'ai pas envie de brusquer ça. Mais ça m'a repris à peu près 4 heures, lire le tome 2. J'aimerais ça voir si ça me prend autant de temps, plus ou moins, là, pour celui-là. Mon intention, c'est de le finir ce soir, pis demain, il va me rester un livre à lire. J'aimerais finir mon recueil de nouvelles, Émile Nelliga, qui est toujours à lire dans la cuisine. Par rapport au tome 2 de la bête, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas, j'avais comme des attentes, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui ont lu la bête, disent que c'est le meilleur tome. Je sais pas si je l'avais mis peut-être un petit peu trop haut, j'ai pas été déçue, mais je pensais qu'il se passerait peut-être plus de choses que ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment l'écriture qui est le point le plus fort de ce livre-là, c'est incroyable. Tu sais, rire à voix haute en lisant un roman, ça m'arrive pas souvent. Pis juste, le personnage est tellement cool, il est tellement bien construit, tellement de... Il est détestable, mais en même temps, justement, il est tellement bien fait que tu le détestes, pis en même temps, t'apprécies voir tout ce qu'il fait de pas correct, pis que t'aimes pas, genre de... Tu sais, c'est comme... On aime le détester, je sais pas. On s'attache quand même à lui, même si c'est vraiment pas une personne gentille. J'ai hâte de voir où ça va le mener, comment ça termine le tome 2. J'avoue, avoir eu un petit haut-le-coeur, je sais pas comment il va faire pour se sortir de ça. J'aimerais lire environ la moitié, ou peut-être 100 pages, jusqu'à à peu près 6h, 6h30. Après ça, on va préparer le souper, le souper. Je vais probablement prendre une petite pause, pis en me couchant ce soir, ben, je vais finir ce qu'il me reste, en espérant ne pas tomber endormie. Ok, donc on est samedi soir, 10h15. Il me reste 90 pages à lire dans Abattre la bête. Donc, j'ai plus que la moitié de l'u. J'ai l'intention de le finir ce soir, fait que je devrais... D'après moi, j'en ai pour encore à peu près une heure à lire. Si je le termine ce soir, je vais avoir lu aujourd'hui 450 pages. Fait que ça va faire un total de 660 environ pour le week-end à 1000. Fait que ça va super bien. Demain, ça veut dire qu'il me reste environ 330 pages. Pour ce qui est de la bête, j'aime quand même ça à date. Je trouve ça le fun parce que là où je suis rendue, j'ai comme des doutes sur le dénouement. Fait que j'ai hâte de voir si ça va dans mon sens ou si ça va aller... Si je vais être surprise. J'ai l'impression que je vais être surprise. Fait que tant mieux. Mais je sais pas. C'est comme la série dans ma tête était vraiment plus... Je sais pas, j'avais des attentes. C'est ça que ça fait. Quand on a des attentes, on est souvent déçus. T'sais, je suis pas déçue à 100%, mais je suis pas non plus comblée à 100%. Je sais pas si vous comprenez. Bon matin, tout le monde. On est rendu dimanche, le 13 avril de Pâques. Je me suis un petit peu chiquissée, là. Je sais pas si vous faites ça, vous, en confinement, là. Mais moi, le fait de, genre, me friser les cheveux pis de mettre du mascara, j'ai l'impression que la vie reprend son cours. Fait que, hein, c'est fou comme on est superficiel. Mais je sais pas. Moi, ça me fait du bien. Pis, comme j'ai quelques appels FaceTime aujourd'hui, je me disais, ça vaut la peine, hein? Quand t'as montré à du monde, une fois de temps en temps, c'est le fun où je fasse pas dur. Hier soir, j'ai fini à battre la bête. J'étais toute mélangée dans le nombre de pages qui me restaient à lire. Il me restait, je pense que j'ai dit, il me restait 90 pages, mais il me restait 80. Pis après ça, je faisais mon calcul. Pis là, j'étais comme, oh my god, je m'encourage, il en reste pas gros. Mais j'étais tout le temps mélangée. Bref, je l'ai fini. Pas mal aimée, cette série-là. C'est comme, c'est ça, c'est tellement bien écrit. Le personnage est vraiment hot. Comme, il est vraiment bien construit. Il y a de l'action, ça, c'est le fun. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais on dirait que je m'attendais à une petite affaire de plus. Je m'attendais, je pense, à être comme amaze, là, tu sais, faire genre, wow, qu'est-ce que je viens de lire? Mais qu'est-ce passe-t-il? Je sais pas pourquoi j'avais cette impression que c'était pour changer ma vie. C'est quand même une super bonne lecture, mais on dirait que, je sais pas, il me manque une petite coche, là, tu sais, ce serait genre 4.75 ou 4.5, là, sur 5, parce que, je sais pas à quel point ça va m'avoir imprégné, là, comme histoire. Bref, aujourd'hui, il me reste, là, je suis rendue à 657 pages ce matin. Là, il est comme 9h30, à peu près, là. J'aimerais lire La petite sirene, ce que j'avais prévu, qui est comme 262 pages, pis j'aimerais finir mon recueil de nouvelles, de, pas de nouvelles, mais de, mon recueil de poèmes d'Émile Néligan, qui est, qui, là, ça, il me reste 170 pages, à peu près. Là, la seule affaire qui est poche, c'est qu'il faut que je le lise dans la cuisine, mais j'ai vraiment pas envie de lire dans la cuisine. J'ai déjà lu la moitié. Fait que, là, ce que je me suis dit, c'est que j'étais pour le lire dans ma cuisine d'été. J'ai pas installé, je l'ai pas installé encore, mais t'sais, l'été, je mange sur ma terrasse. Fait que, pourquoi pas, hein? Comme ça, là, je vais pouvoir profiter du beau soleil. Je vais l'essayer parce que j'ai l'impression que si je fais des clips de genre 5 minutes à chaque fois, ça va durer 40 minutes, mon blog, fait qu'il faut pas que ça, faut pas que j'étire la sauce. Mais, j'adore! Ça se passe vraiment bien le week-end à mille, c'est motivant. Émile Néligan, là, il écrit souvent sur Jésus-même. Ça commence à être un petit peu plate. Mais bon, ça s'est approprié comme c'est Pâques aujourd'hui. Bon, il est rendu 3h15. On a eu notre brunch en famille, on a eu notre autre appel avec une partie de la famille de mon mari. On est allé marcher un bon presque une heure, là. Ça fait du bien, ça aussi, il faisait vraiment beau. Très, très venteux. Puis, quand on est rentré, on dirait que le soleil s'est commencé à se cacher. Fait que, tant mieux, on a profité du beau temps. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe cet après-midi. J'ai super mal à la tête. Je sais pas si je vais être capable de m'avancer autant que je veux dans La Petite Irène. C'est mon dernier livre qui me reste à lire. Donc, c'est pas un gros livre. C'est 272 pages. Puis moi, j'ai besoin de 175 pages. Il m'en resterait pas de temps si je le finis pas aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment ça le finir aujourd'hui pour pouvoir commencer mes autres lectures, là, du défi. Dans ce qui me reste, là, pour le défi du readathon, il me reste mon plus long livre, mon livre récemment acheté qui est quand même assez long aussi. Je pense que c'est comme 400 pages. Mon plus court, une BD, une relecture, puis la non-fiction. Fait qu'il m'en reste quand même pas mal, là. Puis on y arrive à la moitié du mois. Fait que, c'est ça, je veux pas traîner quelque chose du week-end à mille la semaine prochaine. Fait que j'aimerais ça le finir aujourd'hui. Il faudrait que je le commence. Fait que je vais voir, là, avec ma concentration, si jamais je m'endors, je m'endors. Puis on verra, ben. OK, le update, il est rendu 10h40. Il me reste 30 pages à lire. J'avais l'intention de finir la petite sirène, mais sérieux, là, je vais finir mes mille pages et c'est tout, là. J'ai super mal à la tête. J'ai super mal à la tête depuis, depuis, je dirais, 4h, cet après-midi. J'ai même fait une sieste. J'ai parlé à des gens ce soir. C'est sûr que j'aurais dû, comme, continuer à lire si je voulais finir mon livre, là. Mais honnêtement, j'avais vraiment envie de parler à du monde. Puis je me sentais pas capable de me concentrer sur le livre. Je vais avoir terminé mon premier week-end à mille dans quelques minutes, dans à peu près 20 minutes. Je vais me coucher dans mon lit parce que, là, je suis tannée, là. J'ai vraiment, vraiment besoin de me coucher. Mais bon, c'est ça. J'ai trouvé ça correct comme défi. Vraiment nice au début. À la fin, ça devenait un peu comme une plaie, là. J'étais genre, il faut que je finisse, il faut que je finisse, il faut que je finisse. Puis, je dois dire que le livre que j'ai commencé, le dernier livre que j'ai commencé, La petite tiraine, ça me plaît moyen. Fait que c'est sûr que c'est moins intéressant. J'ai plus de la misère à me forcer à lire parce que, puis à lire beaucoup de pages parce que mon intérêt s'en va souvent puis là, je relis souvent le même passage puis je recommence puis gna gna gna. Bref. C'était peut-être pas l'idéal de finir avec un livre que j'aime moins mais tu sais, si tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas lu. Je sais pas combien de temps le vlog va durer mais d'après moi, j'ai assez filmé. Fait que je vous souhaite du succès dans vos projets, dans votre vie et on se revoit très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada